Coucou les amis ! La taille du spitz nous donne bien du fil à retordre lorsqu'il s'agit d'acheter son harnais, son collier ou ses vêtements. Alors dans cette vidéo, parce que je sais qu'il est essentiel que ton loulou soit à l'aise, nous allons te détailler les différentes mesures à prendre avant de te lancer dans tes recherches. La première chose c'est de choisir un article confortable. Un accessoire inadapté peut provoquer une grande gêne dans ses mouvements, mais peut aussi engendrer des blessures si le produit frotte ou est trop serré. Le risque d'un produit trop grand, dans le cas d'un collier ou d'un harnais par exemple, c'est qu'il pourrait facilement s'en défaire et s'enfuir. Pour les vêtements, un produit trop petit peut serrer ton loulou ou tu risques de ne pas pouvoir lui enfiler. S'il est trop large, l'esthétique ne sera pas au rendez-vous. Deuxièmement, sache que le guide des tailles international existent. Sur la plupart des sites internet ou dans les magasins, les vêtements se déclinent généralement par taille allant du XS au XL, en passant par le S, le M et le L. Généralement, les tailles S restent les meilleures pour les petits chiens. Mais attention au standard, car les Spitznens ont la particularité physique d'être très petits et touffus de par leurs poils, alors qu'en fait, son corps est très fin. Nous hésitons toujours entre deux tailles, XS et le S. Enfin, dans la troisième partie, voyons comment utiliser le maître de couture. Certaines marques détaillent leurs vêtements ou harnais en centimètres ou en pouces selon l'implantation de la société. Ceci est très utile et c'est là l'aboutissement de ma vidéo. Avant l'achat d'un harnais, il est nécessaire de mesurer le tour de poitrail de ton Spitz. Le repère se trouve juste derrière les pattes avant. Il convient ensuite d'ajouter 5 cm à la mesure. Pour cet achat, il sera également important de mesurer le tour de cou et le tour du museau selon la forme du harnais que tu choisiras. Certains Spitz n'acceptent pas le harnais. Dans ce cas, pour un collier ou même une collerette après une opération, il convient de mesurer le tour de cou de ton fidèle compagnon et de rajouter 1,5 cm à 2 cm en fonction du volume de poil. Cela évite à ton loulou toute éventuelle sensation d'étranglement. Même si les règles de la femelle Spitz sont dérisoires, certains maîtres ou maîtresses souhaitent acheter des slips de protection ou des couches pour les fuites urinaires. Dans ce cas, mesure le tour du bassin devant les pattes arrière de ton chien. Peut-être auras-tu besoin lors de tes rendez-vous chez le vétérinaire d'acheter une muselière parce que certains chiens ont tendance à se montrer hargneux ou agressifs par peur et nervosité en cas de douleur pendant l'examen médical. Pour cela, il faudra mesurer le tour du cou derrière les oreilles. Enfin, pour l'achat d'un vêtement, la mesure du dos de ton chien suffit normalement pour obtenir la bonne taille. La mesure se prend horizontalement de son cou jusqu'à la base de sa queue. Aussi, pour certains habits, mesurer son poitrail peut être nécessaire. En cas de mensuration située entre deux tailles, il est conseillé de prendre la plus grande taille. Maintenant, tu ne pourras plus te tromper. Tu sais prendre ses mesures comme un ou une pro pour lui garantir un confort optimal dans son nouvel accessoire. Nous te souhaitons de bons achats et espérons que le produit sera adapté à son petit corps touffu. Bye bye, à la semaine prochaine.